Pendant ce temps-là, Israël découvre les massacres commis par le Hamas dans les villages qu'il a brièvement occupés ce week-end. Une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, c'est ainsi que le Premier ministre Benyamin Netanyahou décrit les scènes d'horreur découvertes dans les kibbutz de Gwarza et Béry, deux villages proches de Gaza. Le général de division Itaï Verruv a rapporté aux journalistes présents sur place ce qu'il a vu. « Tu vois des bébés, des mères, des pères dans leur chambre, dans leur abri anti-aérien. Et comment les terroristes les ont tués ? Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, c'est un massacre, c'est un acte terroriste. » Témoignage d'un général de division de Tzal confirmé par des journalistes internationaux. On vous a épargné les détails tant ils soulèvent le cœur. Pour les Israéliens, on est au-delà de l'indicible et de l'horreur. On retrouve tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Wilfried de Villers. Vous êtes à Tel Aviv. On imagine le choc que ces révélations ont produit. Oui, ces massacres ont renforcé le sentiment d'horreur des Israéliens qui vivent au rythme des tirs de roquettes jusque dans le centre de Tel Aviv où des immeubles ont été touchés ces derniers jours. Les sirènes d'alerte ont retenti quatre fois dans la capitale israélienne rien que cette nuit. Hier soir, quand je suis arrivé, j'ai rencontré plusieurs personnes qui se pressaient pour rentrer chez elles, rasant presque les murs. Nous sommes en guerre. Ce que nous avons vécu, c'est un 11 septembre israélien, me glisse un couple. Tous, ici, partagent le même état de sidération, raconte cette jeune femme. Les gens sont perdus. Moi, ma famille va bien. Mais en Israël, quand une personne meurt ou est portée disparue, tout le monde le ressent. Nous sommes tout un pays, toute une nation. Mais je sais que l'armée va se battre pour nous. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé ce matin que 300 000 soldats ont été déployés tout le long de la frontière avec Gaza pour éviter toute nouvelle incursion des combattants du Hamas. Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Et le bilan humain s'alourdit chaque jour côté israélien. Plus de 1200 tués, près de 3000 blessés dans la majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de victimes civiles selon le Sahel. Au revoir.